... Il y a eu un avant Simone Veil et il y a eu Simone Veil. Il y a eu cette femme qui a construit la liberté des femmes, la liberté de pouvoir vivre la vie du sexe et de vivre l'amour simplement, défendre ces femmes qui sont violées et qui n'ont pas les moyens de refaire une vie derrière et puis tout simplement ces femmes qui vivent leur vie et qui font la connerie un soir et qu'il y a une vie après l'amour. Son attachement à vivre au-delà de tout, malgré tout, et la force qu'elle a eue, c'est rarissime. Ça fait partie des figures historiques. Elle a ouvert une lutte, déjà avant elle, mais là, elle a 75, c'est ce qui est derrière nous. C'est pas rien. J'ai perdu ma mère spirituelle. Madame Veil, c'est mon maître, ma maîtresse. C'est elle qui a formé et qui m'a autorisée à être libre et à affirmer ma dignité de femme parce qu'elle avait tout vécu. Vous voyez, quelqu'un m'a dit « Ah, elle va aller au ciel ». J'ai dit « Mais elle avait déjà dépassé la terre. C'est une femme unique. » Vous voyez, le combat n'est jamais fini. Elle sera toujours là derrière tous, même les messieurs qui sont là. Elle sera toujours là comme une étoile pour guider la liberté. Voilà, c'est la soldate de la liberté et de la vie. C'est l'emblème des combats féministes du XXe siècle. Et c'est aussi l'emblème de la fin d'une grosse injustice qui voulait que biologiquement, les hommes, ils pouvaient choisir comme ils voulaient, d'être père ou pas, et les femmes, non. Et comme elle a toujours dit, c'est jamais de gaieté de cœur que quelqu'un va avorter, mais c'est un droit indispensable, qu'on doit toutes avoir. Et qu'elle soit partie aujourd'hui, ça m'émeut beaucoup parce que je connais beaucoup de gens dans ma famille qui ont dû avorter illégalement avant les années 70, qui ont vécu des choses horribles. Et pour un au monde, je voudrais ça pour quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est vraiment un nénant pas en avant qu'elle a apporté pour les femmes en France. On a un peu tous ces enfants de Simone Veil et ça donne ça aujourd'hui, une France avec des femmes qui se battent pour leurs droits et qui sont consciences de leurs droits. Sous-titrage ST' 501